Oh la la, qu'est-ce que ça passe vite, le temps c'est dingue, déjà 7 semaines qu'on a en 2018 et on a déjà vu Monster Hunter Worlds, DB Fighters, Kingdom Come Deliverance, UFC 3, Céleste, plus ça va plus j'ai l'impression qu'il y a de jeux majeurs qui sortent. Heureusement dans tout ça, il nous reste la bonne vieille pause café du lundi. Bon alors histoire de faire le point sur les actus majeures à la mi-journée, on commence sur du lourd et du triste, la mise en stand-by du remake de System Shock. Ce dernier est assuré par le studio Night Drive et les développeurs étaient partis de rien d'une petite démo Unity jusqu'à réussir un Kickstarter à 1,3 millions de dollars. Le souci c'est qu'en chemin la vision globale du remake semble s'être transformé en volonté de faire un nouveau System Shock et vu que System Shock 3 est déjà en route et ben ça le fait pas trop. Du coup Stephen Kick, le boss de l'équipe qui fait le remake, a annoncé avec pas mal d'humilité qu'il avait fait beaucoup d'erreurs et qu'il avait manqué de respect au premier soutien de son projet, à savoir les backers de Kickstarter. Il a donc mis le projet en pause et tente de bâtir une nouvelle roadmap pour l'équipe mais une chose est sûre, le titre n'est pas abandonné. Ça craint mais d'un certain côté je trouve ça mieux plutôt que de sortir un remake coûte que coûte même si on sait pertinemment qu'il est mauvais et que les nostalgiques vont pleurer du sang en y jouant. Ça c'est pas un secret, ça serait vraiment trop moche. Voilà donc ça c'est le studio et Sylvain dégage de là ! Je t'ai déjà dit de pas voler des jeux. C'est pas les jeux d'hygiène, c'est les jeux de jeuxvideo.com là. Seconde news importante qui a perturbé les plus jeunes durant le week-end, la révélation des premiers persos en DLC de Dragon Ball FighterZ. Les rumeurs qu'on avait honteusement colporté à la pause café ont donc vu juste et c'est Broly et Badak qui feront leur entrée dans l'arène. Et franchement, sans déconner, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va pas craquer pour avoir The Perso des OAV ? Personnellement, non. En attendant, la version française du jeu est toujours une possibilité. Il y a plus de 11 000 joueurs qui ont signé la pétition pour demander le doublage et Bandai Namco a lui aussi sondé la communauté récemment. Qui sait, avec un peu de chance, peut-être qu'on entendra le guerrier millénaire gueuler « Cachalot ! » Et Pion est en kiff total. Il est sur un jeu de course et de combat de gros robots. Il passe trois quarts de son temps de test à customiser son robot. C'est la moitié du jeu, je suis désolé, c'est important. Allez, on termine avec un petit instant e-sport dont l'actu était fortement chargé ce week-end avec, entre autres, le Six Invitational dédié à Rainbow Six Siege. C'est un jeu qui ronronne pour Ubi et clairement, c'est leur plus gros carton e-sport sur un secteur ultra dominé par code et CSGO. Et mine de rien, le jeu prospère en termes de fréquentation et le modèle « moins de jeux et plus de suivi » paye totalement pour Ubisoft. Le nerf de la guerre, c'est ici l'ajout d'agents à contrôler et à la manière d'un MOBA, certains sont plus efficaces que d'autres et peuvent contrer d'autres agents. Visiblement, cette optique de MOBA, elle plaît beaucoup à Ubisoft qui a déclaré vouloir 100 agents disponibles in-game à l'horizon 2028. Alors sachant qu'il y en a à peu près 35 actuellement, il y a encore pas mal de marge, mais bon, on va pas leur en vouloir d'avoir des ambitions. Bon allez, avant que je repars travailler, est-ce que vous avez déjà vu Overwatch façon jeu de combat ? Non ? Ben regardez ça, moi je retourne travailler, allez, à demain tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada